Et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien ce soir on va parler rapidement de la nouvelle application France TV alors vous allez tous me dire parce que vous êtes tous comme ça non malheureusement je vais vous montrer à quoi ça ressemble France TV attend moi deux secondes je cherche mon téléphone ah viens voir ça bande d'hypocrite alors l'application France TV elle est disponible pour votre iphone et pour votre mobile android elle est également disponible sur les plateformes windows donc windows 10 et elle est totalement gratuite la voici la petite application alors c'est encore marqué France TV plus mais je pense qu'il y a eu une erreur sur mon téléphone c'est france.tv maintenant d'où l'icône on ouvre et là waouh c'est super zoli j'aurais bien voulu vous faire une capture d'écran oui parce que je fais pas de la pub pour les enculés donc voilà j'aurais bien voulu vous faire une capture d'écran disais-je mais j'ai pas j'ai pas le logiciel pour fin voilà bref ça fonctionne pas c'est tout cherchez pas à comprendre voici donc l'interface principale de France TV alors ce qu'il faut savoir pour profiter pleinement de l'application il vous demande de vous créer un compte alors soit vous faites avec facebook ou avec google soit vous créez un compte France TV purement et simplement ce que j'avais fait ensuite vous intéressez donc sur ce sur cette page d'accueil là vous avez une sélection donc là c'est sélectionné par France TV c'est marqué mais bon c'est juste une page d'accueil donc avec les derniers programmes les derniers gros événements par exemple il y a l'Eurovision non fais pas les mises au point sur le visage s'il te plaît il aime bien Stéphane Bernin mais c'est même pas lui en plus et donc voilà il y a des recommandations pour moi expressément donc plus belle la vie lol je peux reprendre la lecture de ce que j'avais regardé présidentielle le débat tout va bien et puis voilà il y a des replays purement et simplement donc tous les derniers programmes qui sont disponibles à replay sont ici l'application est simple il y a vraiment rien de très fou alors je suis désolé je filme un peu malade là elle est simple et claire c'est à dire que c'est l'ambition du groupe France TV c'est à dire c'est simple clair et bien quoi en fait dans l'onglet chaîne vous pouvez tout simplement voir toutes les chaînes avec les programmes à replay et en direct attention ça aussi vous voyez notamment les nouvelles polices de France TV qui sont utilisées donc 3 4 etc à la base ça va faire france.2 france.3 france.4 etc pour les nouvelles chaînes vous voyez france première voir toutes les vidéos de france première et tout c'est vachement bien fait les directs de chaque chaîne et ensuite vous avez les catégories donc là c'est actualité documentaire série fiction etc en fait c'est les programmes sont classés par catégorie purement simplement vous avez un onglet de recherche en haut jusqu'à là tout va bien vous tapez ce que vous voulez question pour un champion slam les classiques 1 les classiques les classiques oui je sais je suis un vieux voilà et ensuite vous avez cette fameuse petite fenêtre que vous pourrez attraper par la gauche vous avez accès donc à l'accueil à votre compte personnel que vous pouvez gérer ici votre identifiant votre mot de passe votre adresse mail votre adresse postale vous pouvez tout gérer de là vraiment c'est hyper bien fait vos vidéos enregistrées aux mises en favori le guide tv donc ça vous dit juste ben à quelle heure démarre tel programme par exemple là sur france 2 c'est pas du tout la chaîne que je voulais mais bon c'est pas grave voilà par exemple voilà tout le monde a son mot à dire à 18h05 etc etc et vous avez donc les paramètres alors dans les paramètres je suis vraiment déçu il ya rien du tout il ya juste le filtre à l'étranger qui vous permet d'accéder à france première si même quand vous êtes en france ça par contre c'est très 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 bien de forcer le player basique parce qu'ils ont lancé un nouveau player qui va être testé son peu sur les sur les terminaux licence et mention légale donc il n'y a rien d'autre en fait on les paramètres on peut pas vraiment régler dedans en fait c'est un peu dommage voilà donc au niveau du code couleur ça a changé aussi vous voyez c'est un dégradé alors là vous voyez pas bien à la caméra mais moi à l'oeil nu c'est un dégradé de violet vers le bleu un peu clair mais là vous voyez juste bleu en fait vous voyez pas très bien à l'écran mais c'est voilà c'est toute l'application est comme ça en dégradé vous voyez pas je suis désolé et franchement c'est des plus agréable on n'a pas l'impression que c'est un service public du tout c'est vraiment très 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 bien très sobre très moderne et toutes les autres applications de toute façon va être regroupés là dedans sur france.tv il y aura plus de france tv plus de france tv sport plus rien il y aura juste une seule et unique application qui sera disponible un peu partout c'est france.tv france.tv c'est le site internet aussi enfin ils veulent tout regrouper et franchement c'est pas mal il était temps il était temps voilà mes chers amis si vous le voulez bien nous allons couper la vidéo tout de suite donc vous la téléchargez tout de suite bien entendu puisqu'elle est gratuite vous mettez à jour votre application france tv plus qui va devenir france.tv vous annonce donc le fameux couple france télévision va complètement moderniser tout son habillage c'est à dire tout ce qu'on voit par exemple à la 2 avec les mains vous savez il ya le logo de france 2 qui apparaît tout ça tout va être changé absolument tout de fond en comble à la rentrée de septembre 2017 donc je vous le dis c'est un scoop réellement c'est un scoop ça a été annoncé un petit peu en cachette par france tv mais ça s'est découvert avec internet des cachotiers et puis voilà que vous dire de plus rien du tout rien du tout j'articule pas c'est un problème fréquent chez les cons c'était Seb passez une bonne soirée bonne chance pour le bac c'est tout au revoir